Le bonjour c'est Xion. Suite et fin du sujet Kravurk. Encore désolé pour l'écho, je peux pas faire autrement, la pièce a fait 3 terrains de foot. Kravurk du coup, premier groupe important de l'histoire de la musique électronique. Dans la première partie on avait parlé de ce qu'il y avait à dire sur le groupe jusqu'en 1977 avec Trans Europe Express. Voyons la suite aujourd'hui. Attaquons-nous maintenant à leur apogée et quoi de mieux que leur album The Mad Machine. Premièrement c'est à partir de The Mad Machine que l'on va assister à leur transformation physique. C'est l'apparition de leur tenue vestimentaire atypique. Au revoir les costumes neutres et les têtes de scientifiques. Il est maintenant temps du maquillage et de l'attitude robotique. Kravurk débarque maintenant comme un ovni dans la musique électronique. Bizarrement vêtus et accompagnés de leur instrument électronique. Aux sonorités dérangeantes et inconnues pour le commun des mortels. Que de classiques. Ça peut déjà paraître beaucoup mais j'ai envie d'être complet tellement ça vaut le coup. Le Mad Machine est donc souvent considéré comme leur meilleur album. Celui qui reste et qui représente le mieux le groupe dans le temps. Ça ne se finit pas là-dessus. On est reparti pour un tour avec Computer World en 1981. Let's go ! Computer World est un album avec plus de rythme, de groove. Moins expérimental qu'auparavant. Au niveau reprise sample, on a là un exemple très intéressant. Surtout si on parle de Coldplay. Un groupe juste à peine connu. Incroyable ! Ça a tout détruit dans ma tête. Genre c'est vraiment un gros succès des années 2000. Et ça vient de Kravwerk. Certains du membre de groupe ensuite tombent amoureux du cyclisme. Rien à voir. Et notamment le Tour de France, oui. Ce qui va amener leur future musique à s'axer dessus. Incroyable ! Extrait suivant accompagné d'un nouveau sample, vous avez l'habitude. Je reparle de Tour de France un peu plus tard. Allez, on s'approche doucement de la fin. Cinq années plus tard, nouvel album. En 86 donc, et qui prend les codes de nouveaux joueurs, notamment comme la House. Nouvellement apparu, et on y reconnaît dans cet album, l'utilisation des boîtes à rythme des DJ de Chicago. Musique non-stop Pas de gros succès pour cet album. Intervenu 5 ans après le dernier, on lui reproche un côté plus terne que les autres albums. Un peu moins accessible, un peu moins mainstream. Et c'est le cas. Je suis plutôt d'accord avec ça, mais le bon côté, c'est que cet album fait un petit peu proto-techno. Musique, technique. Son, brave, tonique. Nul doute qu'il a dû influencer les DJs de Détroit qui créèrent la techno quelques mois, quelques années après. A ce stade, au niveau formation du groupe, il y a eu du nouveau, mais les deux membres fondateurs, Ralph Futter et Florian Schneider, sont encore là. Une sortie différente doit être diffusée par le groupe en 1991. Je parle là de la sortie d'un nouvel album de remix. Remix de leur plus gros succès façon House techno des années 80-90. Plus moderne à leur sauce. Musique J'avoue, j'ai pris une claque à certains moments. Musique C'est excellent. Ça me parle, faut se remettre dans le contexte. 91, c'est pas 2021. Et enfin, dernière étape de découverte maintenant. 2003. Un album dédié entièrement au Tour de France. L'album a des sonorités deep, rappel une certaine sonorité underground resistance de Détroit. J'étais obligé de l'adorer. Tour de France Tour de France Radio Tour Information Transmission, télévision Reportage sur moto Caméras vidéo et photo Quelle meilleure idée ? Pour en finir avec leur production, que de vous passer le remaster de Tour de France de 1983, un peu plus tard, en 2009 ? Tour de France Tour de France, Tour de France Vous savez pas, mais il y a des fenêtres absolument partout. Je suis au rez-de-chaussée et il y a des passants partout. C'est amusé. Moi, je fais le guignol, là. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Allô ? Le petit trôme, là-bas. Let's go. À la pop-up. Le groupe a depuis cessé la production. On leur en veut pas. C'est bien assez. 8 albums, 11 aussi, on compte les essais. C'était plus difficile de produire à l'époque qu'aujourd'hui, en plus. Le groupe se réunit vraiment rarement, maintenant. Et se produit de temps en temps, comme en 2008 au Coachella ou en 2012 à l'Ultra Music Festival. La conclusion. Qu'est-ce qu'on retient de Kravwerk ? Tout, en fait. Ils ont influencé tous les styles de musique électronique. Dès qu'il y a électronique dedans, c'est rien de Kravwerk. À partir du moment où il y a la moindre sonorité électronique, tu peux dire que ça peut être influencé de Kravwerk. Même le rap avec les samples, le hip-hop avec leur danse robotique. J'y trouve beaucoup d'influence avec la techno de Détroit, plus que la house de Chicago. Je comprends encore mieux pourquoi la house des saints du disco et la techno de Kravwerk. Les mieux placés pour en parler sont justement ces DJs de Détroit. Mais celui qui m'a changé, celui qui m'a changé, celui qui m'a changé, celui qui m'a changé d'un autre planète, je pense que c'est probablement le monde de Kravwerk. Il n'était pas juste un feeling de quelque chose de cool ou de quelque chose que j'ai vraiment voulu danser. C'était comme si on a mission. Mais je pense que ici, en Détroit, parce qu'on est habitué à la concept de automobiles qui sont fabriqués par robots. Mais c'est à dire que c'est un peu de gens, c'est compliqué pour toute façon de la race de claimant de la musique. Techno, les influences que nous avons sont entre Black et White. Je veux dire, Kravwerk était des gens que nous voulions avec, donc ils sont évidemment des gens, de la femme de la descente. Donc, par les gens d'un côté, et par les gens d'un côté, et par les gens d'un côté de la musique, comme Parlement et Funkadelic, et tous ces gens de la musique, vous mélangez votre propre concoction et ça vient. Si c'est plus funky, c'est bien. Mais si vous faisiez un bon record techno, il n'y a pas de raison que vous pourriez me dire que si vous ne connaissiez pas qui c'était, vous pourriez dire que c'est noir ou noir. Gravwerk est le premier groupe à s'être autant amusé avec les premiers synthétiseurs, les premiers à avoir permis à la musique électronique de devenir écoutables. J'avoue, des fois, c'est pas très dansant, on sent la rigueur allemande, ils n'ont pas fait danser les foules et vendu des millions de disques comme les représentants du disco notamment. Ce sont les expériences de Gravwerk qui ont permis aux autres de la commercialiser, du hors-duo notamment, mais pas que. Malheureusement, Florian Schneider est mort en 2020, rip. Voilà, j'ai vraiment apprécié chaque album, chacun avait un message, une ambiance différente, une idée. En lien avec l'époque et la technologie associée, comme on a pu le voir, ils avaient tout le temps un thème précis, une ligne directrice, un mot clé pour les albums. Crotte Rock, Ambiante, Autoroute pour Autobahn, Radio Activity, le nucléaire, les robots, les ordinateurs, la modernité, le Tour de France, c'est vraiment cool. C'est tout pour cette courte série, je suis assez content de découvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la musique électronique. Petit abonnement si vous voulez suivre la suite, notamment un album d'ici quelques semaines, Guten Tag Guten Abend Tschüss, j'ai l'impression d'être sur Arte, au plaisir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501